Antidiabétique antihypertenseur Katharantus roseux Nom vulgaire, pervenche de Madagascar Historique et utilisation en médecine traditionnelle Plante importée, la pervenche de Madagascar est peu employée par les tradipraticiens africains. Elle est signalée comme antidiabétique en décoction, indication pour laquelle elle était très employée à Madagascar. C'est en essayant de vérifier cette action que des chercheurs canadiens ont découvert l'action antimithotique des parties aériennes de cette plante. La racine par contre contient un alcaloïde responsable de l'action antihypertensive. Description de la plante C'est une plante vivace pouvant atteindre 50 cm de haut. Les fleurs roses ou blanches possèdent une corolle à 5 lobes en forme de roue. Les feuilles sont simples et opposées. Les racines sont très développées. Cette plante est cultivée comme ornementale dans tous les jardins urbains. Elle se cultive facilement dans les sols sablonneux. Action curative La pervenche de Madagascar est la plante qui a donné lieu au plus grand nombre de travaux ces 20 dernières années. Les alcaloïdes responsables de l'action antidiabétique ont été isolés et l'ont à découvert dans les parties aériennes. Deux alcaloïdes antimithotiques très utilisés à l'heure actuelle dans les leucémies. La racine contient un alcaloïde indolique, l'aïmalicine responsable de l'action antihypertensive. Emploi Contre la tension On fait une décoction de 5 grammes de racines pulvérisées dans 150 millilitres d'eau. On boit le matin à jeûne. Il faut bien sûr vérifier quotidiennement sa tension. Contre le diabète On boit une décoction de 30 grammes de feuilles de pervenche dans un litre d'eau en une journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Cliquez sur j'aime et partagez autour de vous. Abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines publications. Abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines vidéos.